La sclérose en plaques Depuis 30 ans, Dominique Farugia se bat contre une maladie, la sclérose en plaques, une maladie neurodégénérative qui touche le système nerveux. Le réalisateur s'était confié à ce sujet sur le plateau de TPMP en 2019, c'était très difficile d'avouer sa maladie dans les années 1990. Moi, j'ai été malade en 1989, ça fait presque 30 ans que je vis avec elle et elle ne m'a jamais quitté. C'était difficile d'elle ne parler et j'avais peur de perdre mon boulot. Je vous jure, c'était vraiment dingue. Je n'ai parlé beaucoup plus tard, une fois que la création de Comédie terminée. Une fois que tout ça a été passé, je me suis mis à table et je n'ai parlé, je me suis dit que c'était bon pour les autres. Mais j'ai mis du temps à le faire, si est-il plus facile aujourd'hui de ne parler que de ne parler il y a 20 ans. Une fois pour toutes aujourd'hui contraint de se déplacer en fauteuil roulant, Dominique Farugia donne régulièrement de ses nouvelles à ses fans sur son état de santé sur les réseaux sociaux. Et en plus de se battre contre la maladie, l'ancien membre des nuls a décidé de s'attaquer également à son point. Alors qu'en janvier 2020 il expliquait avoir fondu de 35 kilos, Dominique Farugia a fait une mise au point ce dimanche 21 février sur Twitter, une fois pour toutes. J'ai maigri. Je pesais 120 kilos, je ne pèse 74 aujourd'hui, a confié le directeur général d'Andemlch à une fiction en légende d'un cliché de lui. Dominique Farugia a eu droit à de nombreux messages d'admiration et de félicitations, notamment de Pierre Ménet qui lui promet que même pour ça, tu es un génie. Par Alexia Félix Sous-titrage MFP.